bonjour à tous et bienvenue sur direct snap j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec isabelle ardent si vous ne la connaissez pas c'est une jeune fille qui a percé sur le net grâce à ses vidéos humoristiques son compte instagram prenant de plus en plus de visibilité surtout après cette période de confinement elle avait réussi à atteindre les 300 mille followers mais malheureusement tout tombe à l'eau son compte a été piraté elle nous fait part de sa déception et n'hésite pas à recadrer les haters je vous laisse avec la vidéo n'hésitez pas à partager votre réaction en commentaire je veux dire ce qui s'est passé en gros j'avais demandé une certification parce qu'on m'envoyait toutes les cinq minutes des fakes de moi des fakes qui proposait des sous proposer des iphone enfin voilà donc du coup j'ai demandé une vérification et en fait instagram m'envoyait un message help instagram un truc comme ça fait c'était certifié par contre le compte était certifié et il m'a dit par rapport aux demandes de certification veuillez cliquer sur le lien et il m'a demandé de rentrer mon insta avec mon mot de passe moi comme une avortie j'ai cliqué dessus non mais je rigole mais j'ai pleuré depuis tout à l'heure je pleure je suis pas belle donc j'ai cliqué tout ça donc voilà je me suis fait pirater le compte vous connaissez la chanson 326000 abonnés comme ça toute ma carrière comme ça j'essaie de faire rire et tout là j'ai qu'une envie c'est pleuré je suis dégoûté quatre ans que je travaille comme une malade pour au final on me le voilà et le mec s'est cru dans tes gueules quand même le mec a pris mon numéro de téléphone et m'envoie j'ai ton nom de ton instagram je peux t'aider à récupérer il faut m'écouter il faut t'écouter mes cousines je t'explique de j'ai pas vu t'écouter de deux tu parles même pas français et de trois même pas un euro je te donne c'est pas grave c'est pas grave que je vais te dire si j'ai eu 325000 abonnés dans ma vie je peux les récupérer en fait c'est des gens c'est c'est toi tu as un ordinateur tu fais là tu fais tes petits calculs tu fais ce que tu veux moi c'est des gens qui me suivent parce qu'ils aiment ce que je fais donc je le referai encore en fait c'est pas parce que tu m'as piraté mon compte que je sais plus qui je suis tu comprends pas donc même pas un euro je te donne une gifle à la limite je te la donne mais c'est tout sinon je vous aime quand même vraiment n'hésitez pas à partager mon nouveau compte c'est vraiment très très difficile pour moi j'essaie de le prendre avec le sourire mais voilà c'est quand même pas facile donc voilà bisous bon salut j'aimerais trop mettre les choses dans leur contexte parce qu'en fait sur facebook j'ai fait un petit message comme quoi j'étais dégoûtée et tout je pense que si quelqu'un a un minimum de cerveau il est capable de comprendre que c'est pas parce que j'ai perdu les abonnés qui me pleure mais c'est parce que ça fait quatre ans que je travaille dessus que que avoir une communauté qui te suit c'est c'est compliqué que oui c'est mon travail parce que ben là bientôt là je compte remonter sur scène c'est des gens qui étaient susceptibles de me suivre de me venir sur scène oui c'est un travail oui tu n'as vrai de l'apprendre pour certains mais quand je te lèves tous les matins que tu réfléchis à des sujets de vidéos que tu les travailles que tu les écris que tu les filmes que tu les montres que tu les refais que tu fais des photos que tu pour certaines vidéos maquiller pas te maquiller ah oui certes je suis chez moi mais mon cerveau il est il en marche toute la journée je dors des fois dans la nuit je me réveille j'ai des idées je les note sur le côté des fois je les oublie je me réveille je suis dégoûtée enfin juste vous comprendre quand même que oui c'est un travail attendez j'ai pas fini contre quand je vois que je fais vraiment très très peu de place mon produit exprès pour éviter qu'il y ait des problèmes avec avec mes abonnés parce que j'ai pas envie de les arnaquer parce que c'est parce que et que je vois les messages que je reçois sur insta et sur facebook fait surtout facebook comme quoi de toute façon les youtubeurs on gagne 6000 balles par mois et que j'étais bien contente que à des lourons il se fait piquer son compte alors déjà pas du tout sachez une chose c'est que je conseillais pas du tout ce qu'il a fait quand il s'est fait pirater son compte on m'a demandé si j'étais contente j'ai dit honnêtement c'est mérité mais d'un autre côté c'était son petit travail et juste pour ça ça me fait de la peine donc déjà tiens à la personne qui m'a dit ça tu vois ensuite cinq six mille euros nana mais gars moi ce que je comprends pas c'est que déjà si vous me connaissez minimum vous doutez bien que 5000 balles je gagne pas voilà peut-être que j'habiterai plus à paname où je sais pas je me ferais plaisir je prends le train tout le temps pour monter de marseille non pas du tout ne je gagne pas 5000 balles par mois mais sans vouloir me justifier plus si c'est si facile les gars si on gagne tant d'argent qu'on part à d'autres gens qu'on gagne moins ce que je veux dire c'est que vous pensez vous savez comment on vit et tout ça et c'est pas vrai du tout il ya des gens qui viennent très bien leur vie et un qui galère les gars voilà et sans et même sans ça et même sans ça je veux dire vous me suivez vous êtes vous étiez 325 000 à me suivre et tout ça c'est normal que le jour où je perds tout je vous en fasse part en fait et je sais pas on dirait je vous ai dit je vais mourir j'ai je suis malade j'ai pas dit un truc comme ça je te dis que j'étais anéantie parce que là en l'espace de cinq minutes tout mon travail il était c'est fini les gars j'ai presque 30 ans c'est oui c'était ma vie oui oui c'était ma vie je suis la vraie ceux qui le comprennent pas mais voilà si vous pensez qu'on gagne des 100 et des milles et que c'est facile et que c'est easy coup de coco prends ton téléphone filme toi soit marrant et gagne aussi parce que moi je comprends pas si on est si bête mon dieu mon dieu si on est si bête non mais j'hallucine en fait en tout cas voilà juste je vous remercie vraiment tout ce qui partage et tout parce que la vérité vous me donnez chaud de la force et pour le reste évidemment je m'attarde toujours sur le mauvais mais soyez quand même rassuré c'est vrai que je suis dégoûté je pense que pendant deux trois jours là je vais essayer de récupérer mon compte insta si je vois que j'y arrive tant mieux si j'y arrive pas bon ben voilà mais ne croyez pas que mon instagram ça va devenir le si bête là ce que je veux dire à pleurer jusqu'à l'année prochaine on va quand même reprendre rapidement les vidéos je vais me servir de ça pour pour en faire plus pour vous mettre plus de contenu peut-être pour nous renouveler je sais pas on va essayer de prendre le positif de cette histoire si j'arrive à récupérer mon compte tant mieux mais voilà ne croyez pas que je vais faire un appel aux dons ou des ou des non mais c'est vrai on dirait j'ai perdu un moment donc ouais je suis très triste et puis en plus vu que je suis cancer de signes astrologiques je fais toujours un pataquès de tout je suis italienne en plus donc la comédia je connais donc voilà je suis très triste c'est vrai mais ne croyez pas qu'on va rester sur ce point négatif je vous aime très très fort parce que quand même depuis hier soir j'ai déjà 8000 abonnés on n'est pas sur les 325 mais c'est beau franchement merci beaucoup et merci beaucoup à tous ceux qui partagent mon nouvel insta genre je parle des gens qui ont des abonnés que c'est un peu connu et tout et qui me donne de la force voilà vous reconnaîtrez il n'y a pas il n'y a pas à chier les gars je vous reconnais très bien vous reconnaissez merci beaucoup franchement on voit les gens vrais je vois que marseille en plus c'est voilà et même tous les autres et tous je vous remercie on voit les gens bien oui c'est le chocolat oui bah quand on est triste on mange du chocolat voilà je ne vais pas non plus m'arrêter de manger je peux vous dire un truc c'est que même si je pars en dépression il y aura toujours de la graisse quelque part